Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler du nouveau shaker ammoniac pour l'eau de mer de chez Anna. Avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Anna qui m'a fait parvenir ce shaker pour que je puisse vous faire une démonstration du test, vous montrer comment ça marche et ainsi de suite et vous verrez en conclusion mon avis complètement libre sur ce produit. Et ça, il faut quand même le préciser, j'ai le droit de dire mon ressenti complet sur ces produits là. Bien sûr, je leur ai dit aussi ce que je pensais de ces produits au fur et à mesure des tests et ça permet d'échanger sur la chose. Donc ce shaker Anna, je l'ai utilisé, je vous ai filmé le premier test que j'ai fait avec. Pourquoi j'aime bien filmer le premier test ? Parce que c'est celui où on fait le plus d'erreurs et donc ça permet de voir si un test est facile d'usage ou pas. Parce qu'une fois qu'on en a fait 10, on oublie les petites galères qu'on a pu avoir au départ. Donc pour moi, c'est important de filmer le premier. Ensuite, j'en ai fait d'autres, on va en discuter après. Alors, voici le contenu de la boîte. Au premier démarrage, ça s'allume pas, c'est normal, il manque la pile donc démontage. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Donc on a ici le fond avec le connecteur, ici l'emplacement pour la pile, on met la pile. Et voilà, ça fonctionne. On va voir un petit peu maintenant le mode d'emploi. Donc on a le mode d'emploi en anglais. Bien sûr, il est disponible en français sur le site. Par contre, on a un mode d'emploi simplifié. Donc, on va venir mettre au C1. On met 10 ml dans la fiole, suivi de 18 gouttes du réactif A et un sachet du réactif B. On mélange jusqu'à ne plus avoir de particules du réactif B. On attend 30 secondes. On place la fiole et on appuie jusqu'à ce que ça affiche. Ajouter C2. On met le réactif C. On mélange 5 fois. On met dedans et on maintient appuyé le bouton. Il part pour 15 minutes et au bout de 15 minutes, je vais avoir mon résultat. C'est parti pour ce test. Alors, avec ça, je vais chercher 10 ml. 1, 2, 3. On va être long. Je prends ma fiole. Mais ce qui est bien, c'est que ici, j'ai indiqué mes 10 ml. Est-ce que ça... J'arrive à vous le montrer. Voilà, il y a marqué 10 ml. Donc, il faut aller aux traits. Me voilà aux traits. Donc, à la caméra, ce n'est pas évident à montrer, mais je suis aux traits 10 ml. Et je vais prendre le réactif A pour 18 gouttes. 1, 2, 3. Voilà qui est fait. Il me faut ensuite le réactif B. Alors, les réactifs en sachet comme ça, il y a toujours la eau coupée. Alors, ce que je fais, c'est que je tape toujours pour que la poudre aille à l'opposé de là où je vais couper. Mais ceux-là sont vraiment bien, bien serrés. J'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller. Et je coupe sur le pointillé. Ça permet alors d'ouvrir notre sachet. Et si je plie ici, comme ça, je me fais un beau bec verseur pour ma poudre. Et délicatement, j'essaie de faire venir ma poudre dans... Ah, elle n'est pas évidente à mettre. J'en ai eu sur le doigt. Je l'ai récupérée pour la remettre. Voilà. Et maintenant, on part sur du mélange jusqu'à ce qu'on ait plus de morceaux pour qu'il soit dans le fond quelque part. Là, la dissolution, elle est pas mal. Là, ma dissolution, elle est bien. Alors, je vais essayer de vous mettre avec une feuille derrière. Peut-être que ça se verra mieux. On a encore des bulles d'air à cause du mélange, mais ça va remonter tranquillement. Donc, je laisse poser et j'attends 30 secondes. Moi, je le vois en vidéo. Je ne suis pas certain que ça se voit si un petit peu... Vous voyez là, le niveau s'éclaircit sur le bas et les bulles remontent. Donc, on va laisser attendre que ce soit remonté tranquillement. Je prépare mon shaker. Je mets mon éprouvette en faisant attention. et je fais un appui. Là, j'ai ma mesure qui se fait. Il me dit C2. Donc, j'ouvre. J'ai mon réactif. C'est où je dois rajouter 12 gouttes. Oh. je mélange cinq fois on voit que le mélange est devenu jaune je place ici et je pars sur un appui long le chronomètre est lancé j'ai plus qu'à attendre que la réaction se fasse le quart d'heure est passé et la mesure est faite je suis à 0,05 d'ammoniac ce qui est faible c'est vraiment je pense que je suis à à la limite de ce qu'on peut avoir ensuite bien sûr on a un petit tableau dans la doc pour faire l'interprétation en fonction du ph comme on est aux alentours des 8 et ainsi de suite faut être en dessous de 4 je suis largement en dessous c'est très rassurant voilà mais je ne suis pas certain que l'objectif soit de mesurer dans l'aquarium simplement c'était le la façon on va dire de tester de voir si ce produit était intéressant et s'il permettait de faire le test donc là j'ai réussi le test du premier coup le test est simple vraiment content au niveau du shaker il va arriver dans cette boîte là le shaker il arrive là dedans et on va pouvoir ensuite vers plusieurs tests avec la boîte en elle-même je vous mets une photo de l'intérieur de la boîte parce que la tenir comme ça il vous montrer c'est un coup à tout faire tomber ensuite il existe les réactifs sont vendus à part donc ils sont sous cette forme là et là on va avoir 25 tests ammoniaque pourquoi 25 je trouve que c'est pas mal parce que c'est un test qu'on fait pas beaucoup donc c'est pas la peine de se surstocker de tests en tout genre 25 on est bien vous avez vu maintenant comment est ce que on utilise ce shaker c'est plutôt simple et ça c'est un très bon point maintenant à quel moment est ce qu'on va pouvoir utiliser ce type de shaker très clairement pour la plupart des aquariophiles récifaux c'est très rare d'avoir besoin de mesurer l'ammoniaque là où ça va être intéressant et donc on va quand même expliquer pourquoi ça peut être intéressant c'est si vous faites de l'acclimatation si vous acclimatez et que vos animaux ont voyagé un certain temps avec ça vous allez avoir l'ensemble de l'ammonia ammoniac ammonium qui sont dans l'eau ça va permettre aussi de regarder par rapport à votre ph si vous êtes dans une zone dangereuse ou pas au niveau de la transformation de l'ammonium en ammoniaque donc ça c'est intéressant puisque on va pas acclimater alors de la même façon puisque si on va jouer sur une une réhausse du ph ben et qu'on a déjà beaucoup d'ammonium et à ce moment là il va se transformer en ammoniac c'est dangereux pour nos poissons donc on fera différemment notre acclimatation si on a un haut niveau d'ammoniaque mais bon la plupart des gens qui font de l'acclimatation connaissent tout ça ça leur fait un outil supplémentaire alors le test dure 15 minutes c'est pas très long et ça permet de préparer tout un tas de choses à côté et puis un petit bip bip quand on est à la fin donc aujourd'hui alors je suis très content de la voir mais est ce qu'il est indispensable pour le récifaliste je ne pense pas je très clairement c'est un super produit le test est super simple et ainsi de suite il va plus être intéressant pour des personnes qui font beaucoup d'acclimatation beaucoup d'import ce genre de choses donc ou plutôt des boutiques qui peuvent avoir un intérêt genre sur un arrivage complet on teste un sac on regarde où on en est et puis on va faire la même acclimatation pour tous les animaux du box voilà pour moi l'utilisation pour l'amateur ça fait kiffer au tout départ ça peut être intéressant pendant la phase de démarrage mais après le usage est restreint donc je préfère être clair là dessus qu'on ne me dise pas tu vends tout et n'importe quoi là je l'ai testé ça marche super bien maintenant est ce que c'est utile pour le récifaliste faut voir pour les magasins pour les gens qui font de l'import et ainsi de suite je pense que c'est là la cible pour ce checker là hello c'est le rv du montage en faisant le montage je me rends compte que j'ai oublié un énorme point et forcément je vais me prendre des remarques dessus donc je préfère le rajouter en voix en fait il y a un autre usage qui peut être très intéressant c'est lorsque l'on va faire un démarrage en ajoutant de l'ammoniaque en france aujourd'hui c'est pas ultra fréquent pourtant dans les boutiques aux états unis on trouve souvent des concentrés d'ammoniaque d'ammonium et ce genre de choses qui vont permettre de faire un démarrage plus rapide puisqu'on vient tout de suite créer les bonnes conditions pour certaines bactéries dans nos pierres en faisant des ajouts au goutte à goutte de cet ammoniac et dans ce cas là ça peut être super intéressant de savoir à combien on est et à combien on veut monter pour qu'on soit pas non plus toxique mais qu'on puisse voir la descente de ce niveau d'ammoniaque parce que les bactéries sont en place et font leur travail donc ce point là je l'ai oublié quand je j'enregistrais la vidéo veuillez m'en excuser mais je me rattrape comme ça maintenant mais en tant que récifaliste si vous le voulez achetez le c'est un kiff et puis vous pourrez surtout pendant la phase de démarrage voir l'ammoniaque l'ammonium tout ça qui se fait c'est tout pour moi j'espère que cet épisode de récif captif vous a plu moi ça m'a beaucoup plu de pouvoir tester ça pour vous merci encore à anna qui me permet d'avoir cette liberté totale avec vous et de vous montrer ce nouveau réacteur vous Sous-titrage ST' 501